La diaspora congolais se mobilise quand l'arrivée du dictateur Denis Sassegresseux en France où il viendra assister à une conférence internationale sur la paix dans le monde. Un véritable contraste lorsque l'on y regarde de près les atrocités commises par son régime où les opposants sont assassinés à la file indienne. C'est dans cet élan que les Congolais de l'étranger appellent à une mobilisation générale pour dénoncer le régime barbare du despote Denis Sassou Nguesso. Le nord-bas de Paris vient humblement ce matin pour demander à toute la diaspora. Nous allons mettre les égaux de côté. Sassou Nguesso arrive à Paris. Comme méthode ils ont toujours utilisé la distraction. Ils mettent les oiseaux de mauvaise augure sur notre chemin pour marcher. Sur l'espoir unique qu'il reste des Congolais qui croulent dans la misère au Congo là-bas, enfermés dans une prison à ciel ouvert. Et ils ont un seul espoir. C'est vous. C'est toi madame qui me regarde. C'est toi monsieur qui me regarde. C'est seul espoir la diaspora. Et ils veulent piétiner la diaspora pour remplacer leur enfant, pour mettre en place une royauté au Congo. Alors Norba dit non. Cet appel à la diaspora Congonaise de la part de ces citoyens Congonais vivant en France devrait interpeller tout à chacun de nous. Bien qu'ayant une personnalité controversée, l'heure n'est pas à la division mais plutôt à l'unité. Nous vous invitons à partager massivement l'information et avenir nombreux sur la place de Paris pour manifester votre opposition à ce régime qui reprime votre avenir mais celui de vos enfants également. Toi qui me regarde mon frère, tu dois dire non pour ce Congolais qui t'appartient. Tu dois dire non pour tous les morts du Congo qui sont tes frères. Tu dois dire non à toutes les femmes violées au Congo, assassinées dans la barbarie. Tu dois dire non. Il y en a sur la place de Paris au jour d'aujourd'hui pour l'argent. Ils veulent vendre ta terre et ils osent te manquer de respect. Monsieur Sassou Nguesso arrive. Alors je demande à toute la diaspora d'être debout. Je demande à toute la diaspora de se lever. Le doyen Michel Pacheco est en train de se lever.